Bien, nos policiers qui partent en mission, là c'est 12 mois comme je le mentionnais, vont vivre des expériences dans un contexte vraiment différent. Ils vont développer des habiletés en leadership de résolution de problèmes parce que les moyens sont très limités là-bas. Les gens ont beaucoup de besoin de mettre en place des structures, d'organiser le travail policier, d'inculquer les valeurs, la formation. Donc, en partageant tout ce qu'on connaît ici comme travail policier, c'est enrichissant pour nos policiers. Ils reviennent et peuvent partager avec leurs collègues, là, toutes les aptitudes qu'ils ont développées en leadership en résolution de problèmes. Donc, c'est vraiment bénéfique. C'est rassembleur, c'est mobilisant pour notre personnel. La fierté également de contribuer, de faire rayonner la Ville de Gatineau, son service de police, parmi d'autres services de police, parce qu'ils vont travailler avec des collègues d'un peu partout à travers le monde, faire du réseautage, échanger des meilleures pratiques. Donc, vraiment, c'est très enrichissant pour, personnellement pour les policiers et aussi professionnellement pour le service de police. Est-ce que c'est une première expérience pour le service de police de la Gatineau, l'émission ? Non. Depuis 1995 jusqu'à 2001, on a participé à diverses missions. On avait plus d'une vingtaine de policiers qui ont déjà participé à des missions. Et depuis 2001, on avait mis de côté ce programme-là. Et grâce à la GRC qui nous ont offert des places, on a eu pleine collaboration et on a pu faire participer trois policiers de chez nous. Pourquoi ça a été mis de côté? Bien, il y a tout… Dans les années 2000, il y a un contexte d'embauche où tous les services de police avaient vraiment des gros problèmes de recrutement. On avait de la difficulté à recruter des policiers. Comme à l'été, on avait de la misère à combler nos policiers temporaires. Donc, c'était pas mal difficile, en plus, de s'impliquer dans l'émission à l'extérieur. Ça pourrait être donc une première d'autres missions pour vous autres? Ah, si n'en tient qu'à moi, oui, j'aimerais faire bénéficier à d'autres policiers chez nous cette expérience-là. Et puis, élargir comme on peut selon nos moyens et la disponibilité que la GRC pourrait nous donner à participer à ces missions-là. Mais j'espère que c'est une continuité qui va se perpétuer. Justement, vous parlez de moyens. Il ne faut pas être casseuse de party. Mais je me demande, qu'est-ce que ça représente comme coût, tout ça? Bien, pour la Ville de Gatineau, il n'y a pas de coût parce qu'il y a un programme canadien de l'aide internationale au niveau des opérations de paix. Donc, il n'y a pas de coût comme tel pour la Ville. C'est un programme fédéral. Et puis, nous, comme je vous ai mentionné tantôt, il y a 90 policiers qui sont déployés sur différentes missions. Et on va faire partie de ces policiers-là. C'est Pierre Rivet, le sergent Pierre Rivet de la GRC. Alors, quels sont les paramètres de la mission? C'est-à-dire, où va-t-on aller? Qu'est-ce qu'on va faire exactement une fois rendus en Haïti? Nos policiers canadiens, une fois qu'ils arrivent en mission en Haïti, dépendant des besoins de la mission et dépendant de leurs habiletés et de leurs expériences, ils vont être situés dans des régions ou à Port-au-Prince même. Et leurs tâches vont leur être données à ce moment-là, une fois qu'ils arrivent en mission. Est-ce que le degré de danger d'une mission comme celle-là, c'est quoi exactement? C'est difficile à comparer d'une mission à l'autre. Mais ce qu'on fait de notre côté, on prépare nos policiers avant d'aller en mission pour être capables de s'adapter à n'importe quelle situation qu'ils vont faire face. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on est en Haïti. Alors, on a beaucoup d'expériences à partager nos expériences précédentes avec nos policiers. Mais quel genre de contexte? Parce que vous dites que vous êtes là depuis quand même longtemps, mais la situation a quand même évolué, s'est améliorée en Haïti. Mais dans quel genre de contexte nos policiers canadiens vont débarquer? Ils peuvent jouer n'importe quel rôle. Généralement, ils peuvent jouer dans des rôles stratégiques pour aider la police haïtienne de développer leur côté stratégique. Le mentorat est quelque chose qu'on encourage fortement comme Canadien. On travaille souvent individuellement avec eux pour avancer dans les domaines que leur capacité a besoin un peu d'assistance. Et le Canada est très reconnu dans le domaine de la police communautaire. Alors, comme vous voyez ici, vous allez le savoir dans quelques minutes, mais vos policiers sont très forts dans ce domaine-là. Et nous autres, on va aller rechercher à partager ça avec la police haïtienne. Est-ce qu'ils pourraient t'appeler, par exemple, à patrouiller dans des endroits comme Cité-Soleil, par exemple? Dépendant de leur connaissance et leurs expériences, on a des policiers qui ont déjà travaillé dans ce secteur-là. Présentement, je crois qu'on n'a peut-être pas personne qui est là à ce moment. Mais oui, ils pourraient se retrouver dans ce domaine-là et dans d'autres domaines, comme j'ai déjà mentionné dans la police communautaire, qui puissent partager leurs expériences qu'un pays comme Haïti peut vraiment bénéficier des connaissances des policiers de Gatineau, disons. Des défis rendus sur place que vous pourriez avoir à surmonter dans cette mission-là? Les défis vont être nombreux, c'est sûr. Il faut d'abord s'adapter. C'est un nouvel environnement. La chaleur, avec l'hiver qu'on a eue, c'est complètement différent. La nourriture aussi, les maladies, aussi au niveau du travail. On s'entend que c'est pas toute la police de Gatineau qui est là, c'est la police nationale. Il faut travailler avec eux autres. Vous allez être confrontés à la misère là-bas, puis c'est écrit dans le document qu'on a eu que parmi les prérequis, c'est une espèce de contrôle des émotions, tout ça. Reste que vous êtes quand même humain. Il y a-t-il des affaires qui vous font peur, que vous appréhendez, que vous êtes game de partager avec nous aujourd'hui? Oui, si je peux répondre pour moi, mais peut-être aussi pour mes collègues. C'est certain que rendu là-bas, on va voir des gens grandement dans le besoin. On sait que c'est très pauvre, Haïti. Je pense que de faire face à des situations, les petits-enfants qui sont privés de nourriture, également les adultes aussi, c'est certain que c'est pas évident. Marie-Ève en a parlé tantôt, les maladies, si je peux me permettre, c'est pour ma part à moi, c'est certain que c'est quelque chose qui… On a été vaccinés, on a reçu plusieurs vaccins, on a été super bien encadrés par la GRC, donc on pourra voir une fois rendu là, mais c'est des choses qu'on aura à faire face. Mais je veux quand même faire une parenthèse, parce que ça fait pratiquement trois semaines qu'on est en formation. On est un contingent de 32 personnes, 32 policiers canadiens, principalement du Québec. Mais c'est la famille 51. C'est pas… le contingent 51, c'est la famille 51. On est là, l'un pour l'autre. Vous parliez tantôt de nos peurs, nos craintes. On a échangé nos courriels, nos téléphones, selon ce qu'on va être dans le pays. Les gens sont… on est prêts à céder l'un envers l'autre. Ici, on vit des moments plus difficiles. Ça peut être de l'ennui au niveau de nos familles, ces choses-là. Mais on est vraiment unis. C'est un très, très beau groupe, bien préparé encore là par les gens de la GRC. Donc, on est prêts à partir. Je pense, pour moi, je ne parle pas des autres ici, mais ça va être vraiment un beau défi au niveau de notre carrière pour tout le monde. Ça, de vouloir rentrer dans le personnel de toi, comment vos familles voient ça? Parce que vous partez pendant un an, c'est long, un an, dans un endroit qui ne sent pas du tout le travail que vous allez faire la route, c'est pas loin d'ici. Comment vous travaillez avec vos familles qui font ça? Bien, personnellement, une des raisons qui m'amène à être policière, c'est que j'espérais un jour avoir la chance puis l'opportunité de participer à une mission de paix. Donc, c'est sûr que pour les familles, c'est quand même une grande inquiétude. On sait aussi que là-bas, les communications, ce n'est pas toujours évident, donc ils ne savent pas s'ils pourront nous parler régulièrement. Mais moi, ma famille est très contente de me voir partir parce qu'elle sait que c'est quelque chose que j'espère faire depuis plus de dix ans déjà.